Une spécificité bien troublante n'a jamais cessé de m'intriguer à chaque fois que j'ai eu la chance de diriger l'Orphéo de Montverdi. Le fait que deux finales complètement divergents nous ont été transmis du dernier acte de l'Opéra. D'une première version dionysiaque, ou bachique, nous ne connaissons que le texte imprimé à Mantoux en 1607, l'année de la création de l'oeuvre, tandis que d'une deuxième version apollinienne nous avons aussi bien le texte que la musique qui ont été préservées dans les deux éditions vénitiennes de l'Opéra de 1609 et 1615. Dans le premier final, des bachantes enragées apparaissent sur scène. Elles ont entendu Orphée maudire toutes les femmes du monde parce qu'elles sont impures en comparaison avec son Eurydice, perdu à jamais. Les bachantes jurent de punir le chanteur par une mort atroce. Dans le deuxième final, Apollon, dieu de la musique, descend du ciel pour sauver son fils. En les lisant l'un après l'autre, les deux textes semblent se succéder, le lithophine apollinien corrigeant le tragico-phine dionysiaque, en accord avec l'antagonisme des deux pôles du caractère d'Orphée. Celui, rationnel, lié à son père Apollon et celui, irrationnel, lié à Dioniso et Bacu. Comme ces deux divinités si concurrentes sont en fait des demi-frères consanguins, leur père commun étant Jupiter, ils se confondent dans le cœur d'Orphée, et c'est le côté passionné, égal dionysiaque, de son caractère qui le forcera à commettre le péché originel menaçant chaque artiste, l'hybrie, ce mot grec intraduisible, avec un seul mot français. Orgueil, vanité, mais aussi excès, démesure, se mettre au-dessus des dieux. C'est notamment ce péché, cet hybrie, qui constitue le thème des deux grands cœurs moralisateurs à la fin des troisième et quatrième actes, numéro 37 et 45, instil antico, sans lesquels on ne peut pas comprendre le message du chef-d'œuvre de Monteverdi, qui appartient à un transgenre entre opéra et sacra représentation. Dieu niso, dieu androgyne de la végétation, du vin, de l'ivresse et des émotions incontrôlées, se situe aux antipodes d'Apollon, dieu masculin de la beauté, de l'ordre et de la clarté, donc de la musique, assimilé par les Romains avec Elio, en latin, sol, dieu du soleil. Cet Apollon qui est invoqué par son fils Orphée, dans le premier acte de l'opéra comme Rose du ciel, vit du monde, et digne descendant de celui qui régit l'univers, égale Jupiter, soleil, toi qui englobe tout et qui voit tout. Si le soleil apollinien illumine le premier acte, l'ombre de Dionysos excursit le second. Un des attributs primordiaux de ce dieu était le serpent. Puisque Rydis est mordu par un serpent, comme on l'apprend de la messagère, on se demande si ce même Dionysos n'est pas responsable de sa mort, jaloux de l'amour qu'Orphée éprouve pour son père Apollon, de sa capacité de dompter les bêtes, et les hommes, les plus sauvages avec des chants magiques, qui lui sont inspirés par son père musicien des dieux, adoré et vénéré pour avoir délivré l'humanité du monstre piton de Delphes, un serpent gigantesque. Après quatre productions de l'Orphéot, avec quatre metteurs en scène extraordinaire, Herbert Wernick, Lucas Ronconi, Trisha Bronn et Barikowski, je sentais plus que jamais le besoin d'essayer de ressusciter, dans la mesure du possible, la musique perdue du final dionysiaque de l'Orphéot, en utilisant la méthode, courant à l'époque baroque, d'arranger une pièce vocale existante en l'adaptant à un nouveau texte, et de confronter le résultat avec le final apollinien, composé par Montverdi. Grâce à la succession des deux finales, celui dionysiaque devient un simple épisode entre le début du cinquième acte, retour d'Orphé en trace, et le vrai final apollinien qui conclut l'opéra. La musique rétablie provient de Montverdi lui-même, de son frère Julio César et Montverdi, et de Marco da Gagliano, le compositeur de l'opéra Daphne, créé à Mantoux, un an après l'Orphéot, et à peu près d'égale importance, dans l'histoire de l'opéra que celui-ci. La scène des bacans succède à la violente diatribe d'Orphé est contre toutes les femmes autres qu'Eurydice orgueilleuse, perfide, changeante, dépourvue de jugement, méprisable, coupable en somme d'exister là, où l'Eurydice n'est définitivement plus sur terre. Un cortège bizarre arrive sur scène, constitué de bacantes, auxquelles des satires se sont adjointes. Lors de la première à Mantoux, le public, exclusivement masculin, très lettré et hautement cultivé, a certainement tout de suite pu s'imaginer les effrayantes prêtresses de Bacu et Dioniso, appelées aussi Ménades, femmes enragées, avec lesquelles le dieu du vin, pas présent sur scène, s'entoure pour bouleverser l'ordre masculin du monde grec, et poursuivre d'une vengeance implacable tous ceux, qui comme Orphée refuse de reconnaître sa divinité. Dès qu'il a entendu les cris perçants des bacantes évoés, et les battements de leurs tambourins et castagnettes, dès qu'il a vu leurs danses voluptueuses au son de la flûte, leurs tirs, bâtons anguirlandais de pampres et de lierre, et leurs tuniques en peau de fang, le public de la première a dû comprendre que Strigio suggérait beaucoup plus qu'il ne montrait. Des orgies sur scène, des détails peu appétissants, comme des bacantes en train de poursuivre des goûts par mont et par veau pour les saigner et dévorer leurs chairs crues étaient admis dans la peinture, et dans les traductions de textes antiques, mais pas au théâtre. Ce qu'on entendra dans notre reconstruction de la musique perdue est un hymne à Bacchus, légèrement abrégé, en trois strophes, sur une musique empruntée à Gagliano, sixième livre des Madrigaux, 1617. Autre hymne à Bacchus sur un texte très similaire à celui de Strigio, avec des ritournelles sauvages de Julio César et Montverdi publiés dans les Chers e-Musicali à Trevoici de son frère en 1607. Des épisodes solistes s'insèrent entre les strophes dans un style de récitatif leuri, dont on trouvera les modèles dans quelques compositions de Montverdi lui-même, les Chers e-Musicali déjà mentionnées, le Ballot d'Elingrad de 1608, le Madrigal Tempro la Sautra du septième livre des Madrigaux, 1619, et le Madrigal Voljando Alciel du huitième livre, 1638. Du texte de Strigio, nous apprenons que les Bacchus sont à la recherche d'Orphée pour le punir, mais qu'elles n'arrivent pas à le trouver. Nous savons déjà pourquoi. Après avoir entendu les premiers crises hystériques des Ménades, Orphée s'est aussitôt retiré à l'aspect ignable du cortège des femmes amoureuses de l'ivresse. La Moresca imprimée dans les deux éditions vénitiennes en conclusion du final apollinien, est certainement mieux à sa place ici, en conclusion du final dionysiaque, comme les musicologues ont d'ailleurs soupçonné unanimement, depuis qu'ils ont commencé à étudier l'Orphée. La Moresca était une danse primitive avec des gestes grotesques, qui symbolisaient la mort, suivi de la résurrection. Si le final apollinien succède à une bacchanale tumultuuse et lassive, bien que quelque peu euphémisé par Strigio, Apollon ne vient pas seulement en deux ex machina calmer la furie et la folie de son fils. Il vient sauver la vie de son fils, ou peut-être même plus, si on voit dans la Moresca une représentation symbolique de la mort atroce d'Orphée. Il vient le ressusciter comme le guérisseur, le nom sous lequel il était adoré et vénéré dans l'Antiquité. Ici, l'opéra devient définitivement une sacra représentation, avec un sous-texte chrétien. Depuis les débuts du christianisme, Orphée a été considérée comme une préfiguration de Jésus. Tandis qu'Orphée est punie par l'enfer, pour avoir méprisé la loi de Pluton, le Christ, comme un nouvel Orphée corrigé vainque l'enfer. Apollon était vu comme la préfiguration de Dieu, Eurydice comme le symbole de l'amour céleste, platonique, à l'antipode de l'amour terrestre. Et le cœur final de l'Orphée haut termine avec une paraphrase du psaume 126, « Celui qui sème dans les larmes, recueille le fruit de toute grâce, et non pas avec une Moresca déplacée ». Sous-titrage Société Radio-Canada